C'est écrit ici, disque jockey de l'année, première édition 2022, DTV Awards Music. Félicitations. Merci. Guides et magie. Oui. Ça va ? Ça va très bien. Ça fait comme ça tout le temps, c'est ça ? Oui, 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 comme nous d'habitude, on a déjà le réflexe dans les doigts. D'accord. Ça fait quoi d'avoir ce prix ? Bon, ce prix m'a vraiment touché, puis quand je le vois, c'est comme si c'est ma mère. C'est ça. On dit que les DJ, ce sont des personnes qui dorment en journée et qui travaillent la nuit. On vous appelle les hommes de nuit. Comment vous arrivez à supporter cette vie ? Moi, déjà, le fait de me réveiller à 4h ou à 3h pour venir ici à l'Aleco, c'est pas déjà facile. Donc, j'imagine, combien d'années vous êtes DJ ? 8 ans déjà. 8 ans. Ça fait 8 ans que vous avez inversé le jour et la nuit. 8 ans déjà, bien sûr. Je travaille déjà dans la nuit et ce métier n'est pas facile. Mais comme on a déjà choisi, on est obligé de le faire. Vous aimez ce métier ? Très bien, parce que c'est grâce à ça qu'on essaie de s'occuper de nos factures. Ah oui, quand même. Ça fait bien, ça fait bien. Didier Magy m'avait quand même dit qu'on avait le bandit, mais pas fait à tout de provoquer. Je précise les choses, Didier Magy, il a sa particularité. Un hit maker qui valorise tellement les musiques tchadiennes dans ses animations et tout. Ah, c'est très bien. J'aimerais que Didier Magy nous explique un peu la magie. C'est-à-dire, le travail du Didier au-delà d'animer les soirées en boîte, c'est quoi exactement ? Est-ce que ça va jusqu'au studio ? Est-ce que ça va jusqu'à la création des sons, des instrumentaux et tu sais pas ? C'est quoi le travail du Didier ? Bon, je crois que le Didier, ça part jusqu'à la création des sons, ça part jusqu'à la création des beats makers, des beats aussi. Mais moi, je suis encore limité juste sur les platines, les animations, les boîtes de nuit. Comme c'est ma particularité, je suis toujours sur les platines encore. D'accord. Et j'aimerais développer ça plus tard si Dieu m'accorde de la vie. D'accord. Dieu vous accorde une envie surtout. On vous le souhaite. En tout cas, vous avez eu à célébrer lors d'une grande soirée où vous avez invité un peu le monde culturel. Moi, j'étais pas là, malheureusement, je n'avais pas eu le temps. Mais il a quand même appris quelque part, vous l'aurez soufflé à l'oreille. C'est pour ça qu'il en parle, sinon il n'en parlerait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que Didier Magie a à dire à ceux qui continuent toujours en ces détracteurs, qui pensent que le prix n'est pas mérité, que le prix n'a pas été bien organisé et tout ça ? Selon ce que les gens disent, bon, il y a certains qui ont raison par rapport à l'organisation. Et aussi certains qui ont tort parce qu'ils n'ont pas vu comment, de quoi ils se sont basés et de quel chemin ils ont pris. Bon, ceux qui disent que j'ai des mérités, ce sont ceux qui ne me connaissent pas. Et ceux qui me connaissent bien, savent que j'ai des mérités. Et ça, je le dis haut et fort. C'est quoi la touche spéciale, au-delà de ce que je souviens tout à l'heure ? Magie Magie, qu'est-ce qui fait votre particulier ? Ce qui fait ma particularité, ce qui rend Magie Magie Magie, c'est que Magie Magie, c'est un révolutionnaire. Celui qui a imposé la musique tchadienne dans la boîte de nuit. Ah, mais ça, c'est très bien. Donc, c'est ce qui fait ma force et j'espère encore faire ça pour longtemps. A la fois, c'est la promotion de la musique tchadienne, donc ça permet aux mélomanes, on va dire, aux danseurs, de danser aussi dans les boîtes de nuit au son du rythme de la musique tchadienne. Et ça, c'est déjà un fait, c'est important ça. En tout cas, vous l'avez, c'est à vous. Et ça vous en fait quoi ? Vous avez ressenti quoi ? J'ai toujours l'habitude de dire, au premier jour, on m'a appelé pour me donner ce trophée, et je tremblais parce que chaque jour, je posais la question et je demandais toujours à Dieu. Tout ce travail que j'ai fait, chaque jour, est-ce qu'un jour, je récompense, soit une reconnaissance ? Il m'a aussi donné, c'était vraiment émotionnel pour moi. C'est toute une révolution, comme vous l'avez dit. Quand on va en boîte, aujourd'hui, la boîte où on travaille, Magi Magi, on danse sur les sons tchadiens, beaucoup plus. Et donc, je pense que c'est une culture à inculquer, n'est-ce pas, chez les Didiers. Et c'est aussi là-bas que la musique vit vraiment et permet aux pratiquants de vivre de cela, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. Il faut les jouer dans les bars, dans les boîtes, un peu partout, dans les radios, ce soir. Je crois qu'actuellement, ça va déjà parce que Didier Magi Magi a donné l'envie à tous les Didiers de jouer la musique, sachant comme je le joue, et encore Didier Magi Magi a donné l'envie à tous les Didiers de gagner un trophée. Donc, ça fait que... Ah oui, je suis en vie, hein ? Ah oui, parce qu'il faut de la concurrence. Voilà, ça va aller. Le travail sans concurrence ne va pas booster, en fait, la compétence, ni la manière de bien faire les choses. C'est important, moi, je pense. Oui, oui, c'est important. Et c'est aussi très important d'être récompensé dans son domaine. Il n'y a rien à faire. Ça, vous l'avez pour vos enfants, pour votre femme ou vos femmes. Donc, voilà. Voilà, je vous le rends, parce qu'il ne faut pas que je garde ça trop longtemps. Merci. Félicitations, Antoine va applaudir pour vous aussi, parce que vous le méritez. Merci. Voilà. Allez, bon vent. Bon vent surtout. Au Didier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada